Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai essayé de changer un petit peu de cadre, je me suis mise ailleurs par rapport à d'habitude. On se retrouve avec les favoris du moment, donc voilà tout ce qui m'a fait un petit peu vibrer, que j'ai bien aimé ces derniers temps. Donc du coup c'est une période un petit peu compliquée en ce moment, donc on essaie de se raccrocher un petit peu à ce qui nous plaît et à ce qu'on aime. Donc les petits riens, les petits détails du quotidien mais qui font toute la différence et qui nous font du coup passer de bonnes journées et qui nous mettent du baume au cœur. On y va pour tout ce qui me fait un petit peu vibrer en ce moment, c'est parti. Donc en choses matérielles, en premier c'est le savon noir liquide à l'huile d'olive, donc moi je l'ai acheté de la marque Maître Savon de Marseille et il est éco-certe, donc c'est plutôt intéressant. C'est un savon qui me sert moi dans mon quotidien à énormément de choses et principalement pour mes plantes. Je viens nettoyer en fait toutes les plantes qui ont besoin d'être nettoyées, donc toutes les feuilles un petit peu poussiéreuses, je viens les nettoyer avec du savon noir et ça vient complètement les faire briller, ça les rend vraiment très très belles. Et l'effet du savon noir est un petit peu répulsif pour les parasites, donc c'est très très utile pour les plantes vertes dans un appartement. Je l'utilise aussi pour créer mon liquide vaisselle avec du bicarbonate de soude, bref c'est vraiment un savon à tout faire. Il vous faut du savon noir tout autant qu'il vous faut du savon de Marseille par exemple dans vos placards et je vous le conseille grandement, ça coûte 3 fois rien en grande surface. C'est vraiment un inconditionnel de mes placards, il m'en faut tout le temps, principalement pour mes plantes mais aussi pour pas mal de choses au quotidien. Ensuite on retourne un peu plus du côté de la beauté, je voulais vous parler de ces petites palettes de la marque Steel London. Donc on a tout d'abord la London Bazaar, on a la Globetrotter et on a ensuite la Hypnotic Eyes. C'est une marque que j'ai découverte dans la Birchbox grâce à la petite palette Globetrotter et depuis que j'ai testé cette palette j'en suis complètement devenue fan. La qualité des fards est juste extraordinaire et ce sont des palettes qui coûtent 3 fois rien. Et les deux autres je les ai eues sur Vinted parce qu'il y a pas mal de nanas qui les revendent sur Vinted. Et si vous tombez dessus et que vous craquez franchement vous serez pas déçus, c'est vraiment de très très bonnes palettes. Alors effectivement elles font un petit peu cheap le packaging et un peu en plastoc pas très quali mais franchement on s'en moque quand on voit la qualité des fards à l'intérieur. C'est vraiment super super sympa et c'est de très très bonne qualité, ça a rien à envie au plus grand et je suis vraiment trop contente d'avoir découvert cette marque. Ma Globetrotter est bientôt terminée, enfin il y a 3 fards qui sont vraiment franchement bientôt terminés et je pense que je vais la racheter parce que du coup ce sont 3 fards que j'utilise tout le temps au quotidien et qui vont me manquer quand ils seront complètement terminés. 3 petites palettes qui ne coûtent pas cher du tout donc c'est toujours bon à savoir. Donc je vous les conseille grandement si vous tombez dessus et sachez que sur Vinted elles sont dispo à des prix dérisoires. Ensuite j'ai un peu honte de vous parler de ça mais je vous présente dans mes favoris de ces derniers temps ma Clarisonic. Vous devez vous demander si vous avez suivi mes dernières vidéos, comment ça se fait que je vous la présente dans les favoris étant donné qu'elle a été présente dans mon panier de désencombrement, le dernier que j'ai fait en date. Je voulais m'en débarrasser de cette Clarisonic parce qu'elle était dans les placards, elle traînait, je n'utilisais plus du tout et en fait en la présentant dans la vidéo panier de désencombrement, elle est restée sortie. J'ai recommencé à l'utiliser et j'en suis retombée amoureuse tellement que je l'apprécie. Moi j'utilise avec la brosse Cachemire qui est vraiment toute douce. C'était un peu mal barré toutes les deux parce que du coup je voulais m'en séparer et de l'avoir présentée à la caméra, de l'avoir sortie du placard, et du coup ça m'a donné envie de la réutiliser et elle est vraiment extraordinaire pour nettoyer le visage en profondeur avec ses petites pulsations super super fines et super nombreuses à la minute. C'est vraiment très efficace. Elle est de nouveau dans ma sac de bain utilisée tous les jours quotidiennement et c'est un bonheur. Comme quoi des fois on veut se séparer de certains objets mais finalement on regrette et puis on recommence à les utiliser tellement qu'ils sont géniaux et celle-ci en fait partie de cette catégorie-là. Et donc cette Clarisonique je l'utilise avec un savon comme ceci. C'est un savon noir au charbon et c'est un savon de la marque Savon Stories que j'avais eu dans mon magasin bio. Et il s'appelle le régulateur puisqu'il vient réguler un petit peu les peaux mixtes, réduire un petit peu les brillances et puis purifier en profondeur le visage. Et ça couplé à la Clarisonique franchement c'est génial. Vous avez vraiment un aspect très nettoyé de la peau comme si plus aucune impureté n'était présente. C'est très agréable de se nettoyer le visage avec ce savon-là. On a vraiment l'impression que c'est d'une grande efficacité, que votre peau elle est nickel après. Le combo des deux c'est génial et ce savon franchement j'en suis trop trop contente. Très bon combo, j'en suis ravie pour mon visage. Ensuite on continue sur le visage et je vous présente ma routine du jour. Donc voilà ce sont deux produits, deux produits qui coûtent vraiment très peu cher. Donc le premier c'est l'élixir floral rose de Damas de chez Aromazone. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offert à Noël. Donc c'est un sérum qui est régénérant et anti-âge. C'est une sorte d'huile assez grasse du coup. Et moi je viens mettre deux gouttes en fait dans ma crème de jour. Et je mélange le tout et j'applique sur le visage pour le matin. Et donc la crème de jour avec laquelle je l'utilise c'est la day cream de chez Sienne Nature qui est vegan. C'est une crème de jour à la grenade bio et au baie de goji. Crème qui est vraiment super sympa, qui coûte trois fois rien. J'avais dû la payer 3€ chez Lidl donc j'en suis vraiment très très contente. L'odeur est juste à tomber. Et coupler les deux ensemble c'est juste la révélation. Alors je sais que ma belle-sœur fait exactement la même routine que moi en ce moment. Elle en est aussi très très contente. On a vraiment la peau repulpée, on a vraiment la peau réhydratée après l'utilisation de ces deux produits. Donc c'est assez gras ce petit produit rose de damas de chez Aromazone. Donc moi j'en mets que deux gouttes dans ma crème de jour sinon c'est beaucoup trop. Si vous tombez sur ces deux produits je vous les conseille grandement. Ensuite autre favori c'est ma découverte pour mes sourcils. C'est le Soap Bro. Je vous l'ai présenté dans ma routine make-up de ces derniers jours. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez découvrir un petit peu mon maquillage quotidien. Et dedans je vous parlais de ma technique pour fixer en fait mes sourcils qui nécessite seulement un petit savon. Ensuite vous avez juste besoin d'un goupillon donc moi je me sers d'un vieux fixateur à sourcils. Et d'un liquide pour venir un petit peu former une petite pâte. Et franchement c'est une technique que j'adore. Mes sourcils tiennent en place toute la journée. C'est vraiment super super sympa. C'est très économique. Ça coûte trois fois rien. Il vous faut juste un savon en fait. Voilà j'en suis très contente. Je suis dégoûtée de ne pas avoir découvert cette technique avant. Parce que j'ai acheté maintes et maintes fixateurs à sourcils pour pouvoir un petit peu trouver le graal. Donc si vous ne connaissez pas cette technique je vous invite à aller voir comment on procède dans ma vidéo maquillage quotidien. Ça laisse aucun résidu dans le sourcil. C'est vraiment très naturel. Gros gros coup de coeur pour cette technique. Et je vous la conseille à 1000%. Ensuite je vous présente un petit parfum de chez Yves Rocher. C'est le parfum nuit vanille comme ceci. Donc c'est une eau de toilette. C'est pas vraiment une eau de toilette. Et en fait c'est un parfum que j'ai senti sur quelqu'un. Je trouvais qu'il sentait tellement tellement bon que j'ai tout de suite moi aussi voulu me le commander. Et au moment où j'ai voulu commander en fait il était en solde et je l'ai eu à très très peu cher. Donc j'étais trop contente. C'est une odeur tout ce que j'aime un petit peu sucrée, un petit peu capitonneuse, qui est pas non plus sucrée, trop écœurant. Il y a un petit truc un peu ambré à l'intérieur et j'adore cette odeur. C'est mon parfum quotidien. Ça m'a pas coûté très cher donc c'est pas grave si j'ai la main lourde et s'il se finit vite. J'aurais moins de regrets que si c'était un parfum à 80€ par exemple. C'est vraiment une odeur que j'adore et dont je peux difficilement me passer maintenant au quotidien. Ensuite je voulais vous parler d'une crème que tout le monde connaît certainement ou on a déjà entendu parler. C'est la Cicalfate de chez Avene. J'ai eu une crise là ces derniers temps de mains très très sèches avec des espèces de petites fissures, limite des blessures sur les mains. Et ça me faisait très très mal notamment quand je lavais ma vaisselle par exemple où je prenais ma douche avec de l'eau un petit peu chaude. J'avais rien sous la main, je voulais pas aller en pharmacie puisque période de confinement oblige. Et j'ai été obligée de trouver une solution avec ce que j'avais à la maison. Du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer la Cicalfate d'Avene sur mes mains un petit peu gercées et qui me font très très mal. Et ça a super bien marché franchement j'ai été trop trop bluffée du résultat. Tout de suite vous avez une sensation d'apaisement qui est en train de se procéder. Alors c'est pas encore tout à fait rétabli mais j'arrête pas d'en appliquer. Je pense que dans 2-3 jours j'aurai plus rien et j'aurai plus la douleur surtout. Ça répare tous les bobos que ce soit sur le visage ou que ce soit sur le corps. Et donc c'était la première fois que j'ai utilisé sur les mains et ça a fait des miracles. Donc voilà encore une fois une crème couteau suisse, une crème à tout faire. La composition est pas extra par contre. Moi pour l'instant j'en suis pas là donc du coup ça me dérange pas d'avoir ce genre de produit avec une compo pas très clean. Mais sachez que voilà c'est pas le top du top. Mais en tout cas ça a tout à fait réglé mes problèmes de mains sèches. Et je suis trop contente d'avoir retrouvé des mains confortables et des mains qui ne me font pas mal quand je les passe sous l'eau tout simplement. Donc voilà pour le côté matériel de la vidéo. Maintenant on va passer un petit peu au côté virtuel. Tout ce qui n'est pas palpable, tout ce que j'ai pas sous la main à vous présenter. Donc en premier je voulais vous parler d'un comique qui s'appelle Haroun. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur là. C'est un comique qui moi me fait extrêmement rire. J'ai regardé absolument toutes les vidéos de lui dispo sur Youtube. Il est pas très très connu encore par rapport à d'autres. Je le trouve intelligent, je le trouve brillant. C'est vraiment un comique que j'aime beaucoup, dont on entend peu parler. Donc voilà je voulais vous le proposer si jamais vous ne connaissiez pas. Et à chaque fois je suis contente de voir qu'une nouvelle vidéo de Haroun est sortie sur Youtube. Ensuite en termes de séries, ce qui m'a occupé vraiment ces derniers temps sur Netflix, c'est Sabrina. Je me suis fait la série, les trois saisons d'une traite, franchement j'ai pas arrêté. J'ai vraiment pas été lassée une seule fois de cette série, je l'ai trouvée juste super. Ça fait référence à l'ancienne série qu'on connaissait nous quand on était plus jeunes. Donc l'apprentie sorcière. Et effectivement on va retrouver une Sabrina apprentie sorcière, mais un petit peu plus au goût du jour. Remasterisée par Netflix avec la patte Netflix. Et franchement ça donne un résultat génial. On s'attache à tous les personnages. On prend plaisir à les retrouver d'épisode en épisode. Sabrina je trouve qu'elle prend de l'aplomb et elle devient vraiment la sorcière avec du cran pas possible au fil des saisons. Et je trouve ça super super sympa de voir un peu son évolution. On suit aussi ses peines de coeur. On a un petit peu tous les aspects de la série adolescente. Mais il y a aussi ce côté un petit peu horreur qui est assez récurrent dans les épisodes. On rit aussi beaucoup. Une de ses tantines en fait Hilda apporte une grosse touche d'humour dans les épisodes. Je me suis un peu sentie sorcière et sentie de la famille Spellman pendant que je regardais cette série. Je l'ai bouffée d'une traite. Alors bien sûr je faisais des pauses parce que j'avais pas envie de l'user d'un coup d'un seul. Donc je l'ai un peu économisé mais franchement un grand plaisir de regarder cette série. Contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas une série de midi net, c'est pas une série adolescent. C'est vraiment un petit peu plus profond et c'est vraiment sympa à regarder donc je vous la conseille. Ensuite pour parler un petit peu sport, période de confinement oblige ma salle de sport à fermer ses portes. Et comme j'étais en pleine perte de poids et que ma perte de poids était vraiment à son apogée, c'était vraiment le moment où je perdais vraiment et où je voyais vraiment des résultats visuellement sur mon corps. Je me suis dit je peux pas laisser ça là et je peux surtout pas arrêter du jour au lendemain. Donc du coup je me suis mis au sport à la maison et j'ai découvert une application qui s'appelle Chrono Sport. Et en fait c'est juste un chrono mais hyper intuitif et hyper simplifié. Quand vous êtes en pleine séance de sport, vous avez pas le temps de gérer quoi que ce soit, d'appuyer sur des boutons. Vous avez cette application qui est vraiment très intuitive, vous avez juste des chronos que vous pouvez paramétrer. Donc créez votre chrono de 45 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et vous avez juste appuyé sur le bouton et hop ça se déclenche et basta. La plateforme est vraiment très intuitive et puis le design est vraiment très très simple, hyper simplifié. Et donc du coup ça nous simplifie la vie dans notre séance de sport et j'adore, j'adore ce chrono. Et je m'en sers notamment pour mon TBC, j'ai repris le TBC de Sonia Tlev. Je suis passée au TBC 2 puisque j'avais déjà fini le 1. Et comme il faut tout le temps tout le temps chronométrer, ça m'aide énormément et je suis trop contente d'avoir découvert ce chrono là qui est gratuit en plus. Donc c'est important de le mentionner. Ensuite pour rester un petit peu dans le sport à la maison, j'ai le TBC qui m'occupe grandement. Ma prof de sport ne nous a pas laissé tomber, elle nous fait des vidéos très souvent en live sur Facebook ou des vidéos préenregistrées qu'elle nous publie sur Facebook. Mais du coup je me dis que quand même par rapport à ce que je faisais d'habitude, il y a un petit manque. J'ai toujours envie de faire plus en fait. Du coup j'ai découvert deux chaînes Youtube de sport que j'adore et que je suis très régulièrement. La première chaîne de sport c'est Pamela Rafe, je sais pas comment ça se prononce. Elle a vraiment des vidéos encore une fois hyper intuitives et hyper simples et c'est ça que j'aime. Il n'y a absolument pas de paroles, c'est un chrono qui défile et elle qui fait les exercices pour vous montrer l'exercice à faire. C'est juste la simplicité de l'exercice, vous suivez et basta. Il n'y a pas de blabla à côté, il n'y a pas de temps de perdu. Donc j'aime beaucoup ça, c'est très efficace et donc voilà c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et elle a une vidéo en particulier que je fais maintenant au quotidien avant de commencer chacun de mes entraînements. C'est le Good Morning Workout. Et en fait c'est une vidéo de 10 minutes qui vient un petit peu réveiller toutes les zones du corps, qui est assez complète et qui fait le corps en entier. 10 minutes ça passe hyper vite et puis on a ciblé vraiment toutes les zones à travailler. Elle a plein plein d'autres vidéos bien évidemment, que j'ai essayé, pas toutes bien entendu. Je vous la conseille si vous ne connaissez pas cette jeune femme, c'est juste une chaîne super super sympa. Et la deuxième chaîne de sport qui est je pense très très connue en France en tout cas, c'est la chaîne de Lucille Woodward. Elle fait des vidéos pour toutes les problématiques, pour tous les endroits ciblés du corps. Je trouve qu'elle a une bonne façon de faire, elle a la bonne façon de parler, elle a la bonne façon de coacher. Il y a une de ces vidéos que j'apprécie particulièrement, c'est la vidéo spéciale culotte de cheval, puisque c'est un petit peu le problème que moi j'essaie de cibler et que j'essaie de travailler, parce que c'est selon moi ce qui pêche encore dans le visuel de mon corps, dans sa globalité. C'est une vidéo qui dure 15 minutes et encore une fois je me suis fidélisée à cette vidéo, c'est vraiment devenu quotidien. Celle-là avec Good Morning Workout de chez Pamela Reif, je l'ai fait toutes les deux, tous les jours, et donc du coup c'est devenu vraiment ma petite routine. Et j'adore avoir ces vidéos références du coup qui me mettent un petit peu dans le boost, et qui me préparent physiquement pour l'entraînement qui vient après. Deux chaînes YouTube de sport que je vous conseille grandement. C'est tout nouveau pour moi le sport à la maison, donc du coup peut-être que vous les connaissez depuis des lustres, et que j'arrive 1000 ans après la guerre, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous en parler, parce que c'est ce que j'aime en ce moment, et ce que je pratique surtout au quotidien. Et ensuite pour finir cette vidéo, on va se parler un petit peu musique, parce que qui dit confinement dit musique à la maison constamment dans l'enceinte, c'est vraiment quelque chose de systématique. Limite je me lève, j'allume mon enceinte, c'est vraiment la première chose que je fais de ma journée. La musique c'est super important, surtout en ces temps de confinement, où vraiment le moral a besoin d'aide et a besoin de soutien pour pouvoir tenir. Et donc la première chanteuse dont je veux vous parler c'est Sarah Proctor, qui a une voix absolument magnifique, elle a des sons absolument sublimes, c'est super doux, ça donne une bonne vibe je trouve, on a envie d'être joyeux quand on écoute ces musiques là. Une en particulière, la chanson Say Too Much, elle est juste sublime, et je l'écoute en boucle depuis que je l'ai découverte. C'est vraiment une chanteuse que j'adore, c'est juste mon petit coup de coeur du moment, je l'écoute en boucle à l'appart, c'est vraiment un petit bonheur que de l'écouter au quotidien. Le deuxième artiste que je voulais vous proposer c'est le chanteur Love, L-A-U-V. C'est vraiment un artiste qui tourne en boucle dans mes enceintes, j'arrête pas de l'écouter, je trouve que toutes ces chansons sont entraînantes, toutes ont un truc un petit peu particulier qui fait qu'on y revient et qui fait qu'on est complètement addict à ces sons. Ma préférée c'est I Like Me Better, et donc du coup je l'écoute vraiment au quotidien, il n'y a pas une seule journée où elle ne passe pas dans mes enceintes. C'est une chanson aussi super entraînante qui est vraiment très particulière, il y a tout le temps ce petit truc qui fait que, ah, ça je reconnais cette chanson, et je reconnais la patte surtout de l'artiste, c'est très efficace je trouve. Tout de suite encore ça donne un petit côté un peu feel good, et puis on a envie de se sentir bien, on a envie d'écouter ça encore et encore pour avoir du baume au cœur. J'ai fini ma vidéo sur mes petits bonheurs dans ce moment, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour découvrir de nouvelles choses vous aussi. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos sur la chaîne des autres, donc j'espère que vous aurez aimé regarder la mienne et que ça vous aura apporté de nouveaux horizons de découverte. En attendant moi je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501